Musique 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 Bonjour à tous et à tous, on est aujourd'hui à la fin du coup on a un « coach » un « coach » donc il y a un « coach » Et bien comment tu es ça après ? Ah bah je pense que l'homme le plus heureux, je pense que ça a été difficile, on a tout donné, on avait promis une réaction après « dance » c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus de nous. Je peux comprendre quand tu prends 6-0, mais je pense que là, nous, on a répondu de la meilleure des manières et j'espère que le message est bien passé auprès de tous les supporters. Pour l'émission, on fait d'ailleurs où il y a deux minutes qui n'ont rien lâché et vous mettez un goal après 15 minutes de jeu. Oui, mais on voulait montrer qu'ici, les gens, quand ils viennent ici, on est à Molenbeek, que c'est chez nous. Ce n'est pas à Liège, on n'est pas au Standard ou à Bruges, non, on est à Molenbeek, donc on veut montrer qu'on est chez nous et je pense qu'on a fait de la meilleure des manières en gagnant beaucoup de duels et le but de Brokart nous a fait une grande duels. Aujourd'hui, une défense qui était bien en place, comment ça s'est passé pour vous après cette défaite ? Ben écoutez, se remettre au boulot, il n'y a rien à faire. Le samedi soir et le dimanche a été très difficile. A partir du lundi, on n'avait qu'à une chance, c'est de se remettre au boulot. On a mis un nouveau système en place avec le coach. Ça nous a coûté beaucoup de temps l'entraînement. On est rentrés très très tard cette semaine. Je pense que notre petite femme n'était pas très très heureuse, mais je pense que quand on voit le résultat aujourd'hui, elles le seront pour vous. Comment vous vous sentez au début du match ici aujourd'hui ? J'avais juste hâte de monter sur ce terrain, de me supporter et de me défoncer jusqu'à la dernière seconde. Et je pense que ça s'est ressenti chez tout le monde. On se sentait bien, on allait travailler, donc on savait ce qui nous attendait. Et je pense que la petite victoire là, elle fait énormément du bon. Vous avez mis de temps compliqué avec deux équipes agressives. Qu'est-ce qu'il a changé à la mi-temps ? L'Illier, je menais 1-0. Donc ils se sont dit, bon, on va prendre des risques, on va essayer d'aller les prendre plus haut. Maintenant, je ne pense pas qu'ils ont eu des gros ocasses. Ok, on a été un peu plus acculé dans notre camp. Mais je ne pense pas qu'Anthony Sadin a dû prendre vraiment une balle difficile. Donc, chapeau à l'équipe, parce qu'on attaque et on défend tous ensemble. Et je tire vraiment mon chapeau à tous les groupes aujourd'hui. Il y a eu un petit incident aujourd'hui, le match a dû être arrêté. Est-ce que c'est compliqué pour vous de reprendre ce genre de situation ? Bon, ce n'est pas agréable. Je pense que quand on vit en football, c'est pour le plaisir du football. Malheureusement, ça fait partie, de temps en temps, de duels comme ça, avec une grande rivalité. Maintenant, j'espère juste qu'il n'y a pas de graves blessés et que tout le monde a pu rentrer sans chez lui. Comment vous vous rendez pour le prochain mois de juillet contre Vireton ? D'abord, on va bien fêter ça ce soir. Et à partir de lundi, on va penser à Vireton. Je pense que Vireton est un candidat au titre d'une très bonne équipe. Donc, je pense qu'on va encore devoir bien travailler toute la semaine pour espérer aller chercher des choses d'abord. Ok, capitaine, qu'est-ce que ça fait ? C'est une énorme fierté. Moi qui ai grandi ici depuis mes cinq ans, j'ai fait toutes mes classes ici au BDM. C'est juste une énorme fierté, mais ça ne change rien à la personne que je suis. Avec ou sans, grâce à ça, je reste tout le temps le même. Et on en a pris tout le temps. Je passe bien contre vous pour jouer de l'équipe pour cette saison. Merci, Anthony. Merci à toi. Merci. Merci.